... Madame Chérie Blair souhaite accompagner notre pays dans le suivi du protocole de Nagoya et dans la législation des droits du Gabon en matière de biodiversité. Cette personnalité de haut rang a été reçue aujourd'hui par le chef de l'État Ali Bungo Undimba. Et puis, première conclusion de l'opération Cannes Sans Sida à Livreville, organisée par la Première Dame et la Fondation Sylvia Bungo Undimba. De la vie de plusieurs Gabonais, ce fut une expérience riche en enseignements à renouveler. Et puis, démarrage imminent des cours à l'Institut Technologique de Vendo-Liteo. Les assurances ont été données par le ministre sortant à la formation professionnelle et à l'enseignement technique dans notre pays. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévisions. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. En ouverture de cette principale session d'information, nous allons au palais de la présidence de la République avec ses images de l'activité à la présidence de la République du chef de l'État Ali Bungo Undimba, qui a reçu Madame Chérie Blair avec son hôte. L'audience a tourné autour de la protection de la biodiversité. Juriste de formation et présidente de la Fondation Lomba, partenaire de la Fondation Sylvia Bungo Undimba pour la famille. Madame Chérie Blair, je vous l'ai dit, souhaite accompagner notre pays dans le suivi du protocole de Nagoya et dans la législation des droits du Gabon en matière de biodiversité. Nos confrères de la presse présidentielle reviendront sur cette importante actualité. L'activité présidentielle en rappelle avec, comme disais-je tantôt, le lendemain de la Cannes Orange 2012 organisée par notre pays et la République sœur de Guinée équatoriale avec ses premières conclusions de l'opération Cannes sans sida organisée par la Première Dame du Gabon et la Fondation qui porte son nom de la vie des observateurs. Eh bien, cette opération qui a duré quatre semaines a été une réussite et devra être pérennisée. Sébastien Coutou-Bécalé. Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour une franche victoire, pour un 3-0 contre le sida. Cette campagne, je souhaite qu'elle soit à l'image de la Cannes et du football en Afrique. Un moment de joie et d'unité. Un événement fédérateur. Une source de solidarité et de fraternité. C'était un moment solennel. L'initiative était hautement importante dans le cadre de la lutte contre le veille acida et la prévention de ce fléau au Gabon. Pour une Cannes sans sida, la Première Dame du Gabon à travers la Fondation Sylvia Bongo Ndimba a mis en place un vaste programme d'activité au caractère sensibilisateur et pédagogique sur le sida. La Cannes, événement footballistique de grande portée, mais pour la Fondation Sylvia Bongo, elle ne doit pas faire oublier que le sida existe bel et bien et que chacun doit redoubler de vigilance au Gabon dans ses faits et gestes quotidiens pour se préserver de ses fléaux. Nous avons plus de 40 000 personnes qui ont adhéré à cette cause de zéro transmission, zéro décès et zéro discrimination. Et nous avons environ 10 000 personnes qui ont accepté de faire le test de dépistage et je crois que le message est passé. Aujourd'hui, 500 000 préservatifs ont été distribués dans le cas de cette caravane sur la demande de la population. C'était un véritable marathon pour les équipes de la Fondation et de bout en bout, la première dame était soutenue par le chef de l'État et pour la boucler, la légende du football mondial, le roi Pelé. Aussi aux côtés de la première dame, le peuple gabonais. Je pense que beaucoup ont compris et ça a certainement amoindré le taux de continuation. Qu'elle continue, ce qu'elle a fait, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Ça nous permet de ne pas avoir beaucoup de sorties avec les hommes sans capote. C'est une protection pour nous les femmes et aussi pour les hommes. Je remercie vraiment la première dame d'avoir partagé ses capotes aux jeunes pour la sensibilisation du sida. C'est quelque chose qui doit continuer et que la première dame, au-delà de la première dame, je crois que toutes les grandes dames du Gabon doivent se réunir pour pérenniser ce genre d'événements. La première dame doit envoyer les gens pour essayer d'aller de maison à maison comme on fait les vaccins. Il ne faudrait pas que les choses se fassent rien que sur les grandes rues. Ça doit aller nous-mêmes jusque dans les mapanas, dans les bafons. La canne 2012 terminée, l'opération canne sans sida aussi, mais la fondation Sylvia Bungou continue son combat contre la propagation de ce fléau au Gabon. A chacun de faire bon usage au quotidien des conseils et orientations développées dans cette opération pour un Gabon sans sida à court terme. La réussite de la canne orange 2012 au Gabon fait l'unanimité. La convention des partis démocrates et républicains de l'opposition félicite le président de la République pour le pari tenu. La CPDRO a relevé que la communion forte observée lors de la canne orange 2012 mérite d'être poursuivie aussi bien en sport que dans d'autres domaines de la vie socio-politique gabonaise. Le porte-parole de la CPDRO, Simon Adolphe Evuna. Déclaration de la convention des partis démocrates et républicains de l'opposition CEPEDRO Notre pays, le Gabon, vient de vivre une intense activité politique et sportive ces derniers mois. Fortement marquée par les élections législatives du 17 décembre 2011, suivie du contentieux électoral issu de cette consultation électorale, et la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations co-organisée avec la République sœur de Guinée équatoriale. Nous affichons donc une totale satisfaction et une légitime fierté, tout en exprimant notre profonde gâtritude au président de la République pour le respect de la parole donnée et du pari tenu en matérialisant le vœu cher du défunt président Omar Bongo Ondimba à la jeunesse gabonaise et au continent africain tout entier. C'est ici l'occasion de féliciter l'équipe nationale et Panthère pour sa participation honorifique, quand bien même nous aurions voulu nous attendre à mieux, pourquoi pas remporter la Cannes 2012. Mais le sort en a décidé autrement, place désormais à l'avenir, à l'effort permanent. Un adage nous enseigne qu'un champion ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Aussi, devant cet élan de modernisme et de modernité, avec l'acquisition des infractitures issues de la Cannes 2012, et face à ce parcours élogé des Panthères du Gabon, il nous paraît opportun d'en tirer les leçons. C'est pourquoi la CEPEDRO exhorte le gouvernement de la République à mettre tout en œuvre pour trouver l'antidote nécessaire qui y sera le sport gabonais et plus particulièrement le football dans la cour des grandes nations de football. Car, au vu de la performance des Panthères, il a été clairement démontré le caractère talentueux de nos footballeurs qu'il nous reste maintenant à affiner. Toutes choses qui passent induitablement par une bonne politique de formation et par un management conséquent. En marge de la Cannes 2012, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a personnellement invité l'icône du football mondial, qu'est le roi Pelé et d'autres sommités sportives, nous replongeant dans des souvenirs vivaces de la vie sportive et mettant ainsi du baume au cœur à tous les ferus du badelon rond. Il y a donc lieu pour la CEPEDRO de rendre un hommage appuyé à son Excellence, M. le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour cette leçon exemplaire d'unité, de solidarité, de déterminisme et de dynamisme et de courage, en dépit du manque de patriotisme de quelques esprits retors, gargantuesques et draculesques partisans du jusqu'au boutisme aveugle. Cette communion fortement observée lors de la Cannes 2012 mérite d'être poursuivie, aussi bien en sport que dans d'autres domaines de la vie socio-économique gabonaise. Encore une fois, bravo à nos panthères pour ce parcours fabuleux et pour avoir désormais conquis nos cœurs. Bravo également au peuple gabonais pour son soutien énergique. Félicitations et grand merci à M. le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et au gouvernement de la République, en tête desquels l'ex-premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biogumba, pour que vive un Gabon uni, fort et prospère. Après la démission du premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biogumba, il y a bientôt 72 heures, les Gabonais attendent toujours la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Ce soir, notre rédaction revient sur le bilan de l'équipe sortante en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Deux ans d'efforts fournis afin de permettre à la future élite gabonaise d'apprendre dans des conditions modernes. Yvette Okoussa, Tachana Minko, reportage. Une éducation et une formation qui répondent au défi de l'heure, l'un des projets au cœur des préoccupations du gouvernement sortant, à la tête duquel M. Paul Biogumba. Durant les conseils des ministres délocalisés, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a pris des décisions qui permettront au grand pôle de l'éducation et de la formation de sortir du traditionnalisme et de l'immobilisme. S'il est vrai que la majorité de ces grands projets restent pour la plupart en cours de création, remarquons toutefois les efforts consentis par le gouvernement dans la mise en exécution de certaines mesures éducatives, notamment l'amélioration des conditions d'études des jeunes et des étudiants. Par exemple, la fermeture des bars à proximité des établissements scolaires. La fermeture de bars aussi c'est bien parce que ça va nous aider à étudier, c'est pour notre avenir qu'on nous fait tout ça. Une décision comme cela, c'est un véritable soulagement pour nous et nous ne pouvons qu'applaudir et espérer que l'application soit réellement stricte. S'agissant de l'enseignement supérieur, au nombre des grands acquis du gouvernement Paul Biogemba sortant, il y a la construction d'amphithéâtres à l'université Omar Bongo qui s'harmonise à l'ère de la modernisation. A côté de cette réforme, important est de souligner la revue à la hausse des bourses d'études à hauteur de 25% pour les étudiants admis sur le territoire national et de 20% pour ceux en études à l'étranger. Oui, effectivement, la mesure gouvernementale qui préconisait l'augmentation de la prise de bourses a été revue à la hausse. Moi, je suis étudiante, j'ai perdu ma bourse, effectivement. Et de ce coup, ils ont même payé le mois de mars. Donc, j'ai vu au Trésor 678 000 francs. Au niveau des étudiants du premier cycle, ils perçoivent maintenant 83 000 francs en lieu de 66 000. Et ceux du second, c'est dans le master, master 1, ils perçoivent 98 000 francs. Pour ce qui est de l'enseignement technique et professionnel, le gouvernement de l'émergence sortant s'est articulé autour d'un projet phare. La création de l'Institut technologique d'Ovando. Objectif, repondre aux besoins formation et emploi. Si nous admettons que beaucoup reste encore à faire, comme la délocalisation des grandes écoles dans l'arrière-pays, cependant, il faut le dire, la maquette de la maison éducation et formation du gouvernement sortant peut se satisfaire d'avoir posé un pas vers un système éducatif moderne. Et justement, dans le but d'éclairer l'opinion nationale et internationale et dissiper toute zone d'ombre, eh bien, les représentants des étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville, par la voix de leur président, Filmey Olo Obiang, confirment ce soir, à travers cette déclaration, la reprise effective des cours dans cette université nationale. Nous écoutons le porte-parole des étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville. En 2012, nous passions sur ce même média annoncer les conclusions des différents échanges avec la tutelle. Ceci suite à la prise en compte d'une grande partie de nos revendications par le gouvernement sortant. fort est de constater que notre message a connu des fortunes diverses. À cet effet, au nom du collectif des étudiants auxquels nous restons solidaires, les représentants des étudiants, par ma voix, tiennent à préciser clairement qu'aucun mouvement de grève n'a repris au sein de l'université Omar Bongo et que la reprise des cours est bel et bien effective depuis le 13 février 2012 des secteurs 30. Précisons cependant qu'une assemblée générale a permis d'éclairer les uns et les autres sur les différentes zones d'ombre qui subsistent dans la communication du ministre sortant. Le samedi 11 février 2012, nous voulons que tous les étudiants qui sont concernés par les bourses puissent savoir qu'il y a un délai pour qu'ils entrent en possession de leurs bourses. Et nous rappelons à tous ceux qui jusque-là pensaient que la grève se poursuivait de regagner les cours que leur absence ne saurait être justifiée par un mouvement d'humeur. Nous vous remercions. Et voilà qui est bien dit. Je vous le disais également au sommaire de cette session d'information démarrage imminent des cours à l'Institut technologique d'Ovendo. Les assurances ont été données par le ministre sortant à la formation professionnelle et à l'enseignement technique Madame Ba Oguewa. Félix Moudibangoyi, Cédric Moule-Malonga pour toutes les précisions. Créé par décret le 29 décembre 2011, l'Institut de technologie d'Ovendo est une réalisation du plan d'urgence éducation-formation. Seulement depuis janvier, la rentrée des classes tarde et les étudiants s'impatientent. Nous avons commencé effectivement à réaliser les travaux de réhabilitation et même de construction des plateformes qui devaient appréhiver les bâtiments de l'île. Mais tout cela n'a pas pu se réaliser à plan réel tout simplement à cause des événements de l'île. Une fois, la semaine tienne, je puis déjà vous rassurer qu'après cette semaine de campagne, les formations et les sensibilisations ont prévu de l'ouverture de NITO. NITO vous verra bien aidé ses portes à ce niveau de l'île. Des échanges francs et directs avec les futurs étudiants qui ont permis de faire de la lumière sur certains points d'ombre. Sans repis, Célestine Barogéouas est également entretenue avec le corps enseignant. Les questions de recrutement, des vacations et de statut ont été largement évoquées. Je voudrais tout simplement vous éviter à mettre vraiment du nouveau essayer de donner le meilleur de vous-même afin que les élèves, les étudiants qui ont sorti de cet institut soient les volets ou les références. C'est sûr, l'ITO ouvrira ses portes la semaine prochaine à entendre le responsable du département de l'enseignement technique. L'institut se veut donc être un établissement de référence. Merci Cédric. Sur un tout autre plan, le secrétaire général de la Communauté Économique des États de l'Afrique centrale, la CAC, lui, Sylvie Ngoma, est arrivé au terme de son triple mandat à la tête de l'institution sous-régionale. Ce matin, il est allé faire le bilan de ses 12 ans d'exercice au ministre sortant aux affaires étrangères. son excellence Paul Tungui et parler de l'avenir de la CAC qui se présente à ses yeux sous de bien meilleurs auspices. Cyril Bertrand, N'Galeko, Patrick Odia. 12 ans à la tête de la CAC, le secrétaire général Louis-Sylvain Goma s'en va avec un sentiment de globale satisfaction. Au moment de quitter le Gabon, qu'il considère comme sa seconde patrie, la République du Congo s'aternatale étant à un jet de sel du Gabon, le secrétaire général de la Communauté Économique des États de l'Afrique centrale est venu remercier les autorités gabonaises par le biais du ministre sortant des affaires étrangères Paul Tungui pour le soutien multiforme apporté à l'institution sous-régionale. Ainsi, après plusieurs années de braise, la CAC a-t-il dit se porte bien. La machine peut décoller, voler à tout moment. Mais, pour une institution qui avait disparu de la conscience du continent, on peut affirmer qu'elle est en train de renaître les partenaires aujourd'hui contribuent pour 60% au budget annuel de notre institution. C'est quand même la marque de ce que leur regard les amène à accorder un minimum de crédit. Mais, je vais avec le sentiment que les fondations sont en place et que la volonté politique dont je sens que nous sommes en train d'en mesurer l'importance pour qu'elle se traduise dans d'autres faits est croissante. C'est lors de la 15e session de la conférence des chefs d'État à Djaména au Tchad en janvier dernier que son successeur d'origine tchadienne a été désigné. Il prendra ses fonctions à la fin du mois en cours. Il aura comme chantier légué par son prédécesseur la construction d'un siège pour abriter les activités de l'institution, poursuivre les réformes engagées, renforcer la gouvernance économique et raffermir l'intégration sous-régionale. Le secrétaire général sortant de la CEAC qui a été également l'hôte aujourd'hui du ministre Aurélien Tuntoum, ministre sortant au département de l'intégration sous-régionale. Elisabeth Guignanga, Mère Lise Menge. En fin de mission à la tête de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le général Louis-Sylvain Goma est allé faire ses adieux au ministre Aurélien Tuntoum, ministre sortant en charge de l'intégration sous-régionale. Le secrétaire général sortant de la CEAC a donc fait le bilan de son mandat. Plusieurs dossiers ont été exécutés à l'instar de celui relatif au cadre juridique de l'institution. D'autres rencontrent certaines difficultés. Le cas du dossier est lié à la libre circulation des personnes et des biens et celui des finances. Certains pays membres ne s'acquitteraient pas de leurs cotisations. A cet effet, le général Louis-Sylvain Goma compte sur la bienveillance des autorités gabonaises afin que des solutions soient trouvées aux mots qui minent le bon fonctionnement de l'institution et que l'intégration sous-régionale soit une réalité. Le général Louis-Sylvain Goma est secrétaire général de la CEAC depuis 1999. Les Gabonais se préparent activement dans le cadre de l'organisation en Tunisie d'un important salon international. Plusieurs questions seront entre autres abordées dont celles liées à la préservation de la santé. Ce matin, le ministre de la Santé, le ministre sortant, allais-je dire, a reçu le comité d'organisation de cet important événement continental. Rodrigue Tessamouanga Kisre Mayinda Ce rendez-vous de Tunis est un événement international à caractère généraliste. L'objectif est de développer le partenariat dans toutes les branches du secteur de la santé. Notre pays le Gaboui est invité. Je suis venu ici représenter le salon Tunisia Health Expo qui va avoir lieu du 1er au 4 mars à Tunis et je suis venu donc présenter à monsieur le ministre qui a eu l'amabilité de m'accorder une audience là-dessus pour exposer l'intérêt et l'intérêt à ce que le Gabon, les professionnels de la santé du Gabon soient présents à ce grand rendez-vous. De passage à Libreville pour rencontrer les autorités gabonaises, Nejib Soucia, le représentant du salon à édifier sur les enjeux de ces assises. Que l'on voit le plus grand nombre de professionnels de la santé du Gabon à la réunion du 1er au 4 mars à Tunis pour que ces professionnels puissent rencontrer leurs homologues et faire avancer les choses. Une occasion parfaite pour évoquer la coopération en matière de santé entre le Gabon et la Tunisie. Bonne, mais peut mieux faire. c'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire les uns et les autres. Nous faisons les premiers pas qui sont bons mais nous en avons encore beaucoup d'autres et je crois qu'il y a encore du pain sur la planche et nous devons nous y atteler et d'un côté et de l'autre. Ce salon constitue aussi un forum qui va offrir aux professionnels de la santé l'opportunité d'exposer sur des sujets d'intérêt scientifique et de promouvoir davantage les questions relevant de l'éducation et de la prévention sanitaire. Une note triste dans cette session d'information avec cette nouvelle de la disparition depuis le lundi 13 février à 23h du chef coutumier traditionnel de la communauté Benga dont la photo est sur votre petit écran âgée de 112 ans Johnny Ernest a incarné l'autorité morale et spirituelle de cette communauté pendant 40 années sa disparition laisse un grand vide au sein de la communauté Benga implantée depuis des siècles au Cap Esterias dans la zone nord de Libreville toutes les condoléances du personnel de Gabon au télévision à la famille si cruellement éprouvée. Pour la fin de ce journal nous allons chez RTL Monet qui veut désormais alléger les contraintes financières rencontrées par les populations gabonaises aussi bien dans les transferts d'argent que dans les dépenses RTL Gabon emboîte là le pas aux entreprises citoyennes engagées ici dans ce service le produit RTL Monet a été présenté au public en présence de Francis Funda Samabi Modibo Raïssa Lormezamendonk Marie-Céline Kiki Le lancement officiel d'RTL Monet nouveau produit d'RTL Gabon a eu lieu en présence des partenaires et de la presse la cérémonie a tenu en deux phases discours et démonstration pour les discours le directeur général d'RTL prenant la parole en premier a rappelé les motivations de la création de ce nouveau service révolutionnaire sécurisé avec impact communautaire positif vous savez les limitations qu'il y a dans la priorisation vous voulez bancariser toute la population ça voudrait dire vous devrez aller jusqu'en les plus petits villages construire des succursales et trouver moyen de transporter de l'argent et dans notre partenariat nous voulons en fait délocaliser la banque RTL se retrouve avec son système de distribution d'AirTime jusque dans les plus petits villages du Gabon c'est ça qu'on essaie de faire avec RTL Vani de telle façon que les clients actuels mais aussi les clients futurs de BGFI puissent pouvoir être servis jusque dans les plus petits lois du pays initié depuis un an et testé entre 2010 et 2011 le produit RTL monnaie désormais officiel se veut aujourd'hui reconnu par la banque centrale avec pour garant BGFI Banque nous pensons que ce type de produit et de service va connaître un développement important notre intervention est aussi une intervention de sécurité nous sommes le garant nous serons le garant des dépôts effectués sur ces les mobiles qui vont transporter cette monnaie la présentation détaillée a été fait par le directeur commercial Charles-Alexis Boukinda et les invités à la conférence ont pu expérimenter ce nouveau produit l'opérateur de téléphonie mobile offre ainsi une plateforme aux consommateurs visant à limiter certaines contraintes socio-économiques je vous l'ai dit madame chérie Blair reçue aujourd'hui par le chef de l'état au palais présidentiel souhaite accompagner notre pays dans le suivi du protocole de Nagoya et dans la législation des droits du Gabon en matière de biodiversité et puis ces premières conclusions de l'opération CAN sans sida organisée par la première dame madame Sylvia Bungoun Dimbaï la fondation qui porte son nom de la vie de plusieurs Gabonais c'est une opération qui a duré quatre semaines une opération qui a réussi et une opération a pérennisé les cours reprendront bientôt à l'institut technologique de Vendo les assurances du démarrage effectif des cours ont été données par le ministre sortant à la formation et à l'enseignement technique madame Sélestine Ba-Oguewa à l'université Omar Bongo de Libreville le collectif des étudiants appelle les étudiants de l'UEB à reprendre les cours les cours qui selon eux ont repris depuis lundi dernier le journal réalisé par Christian Lélé coordonné par Tashana Minko s'achève merci de l'avoir regardé à demain 20h Sous-titres par Jérémy Diaz